Je vais prendre 50 Pékinois qui vont être derrière moi. Je vais montrer le beau maillot de l'équipe de France. Maillot de France, voilà. Et je vais dire Stéphane Moyas, Frenchim, ok ? Et là, Django Stéphane, Django ! Bonsoir, passionné de sport et de musique, c'est pourtant des études d'histoire qu'il entreprend à Metz. Très impliqué dans la vie associative, il fonde le club handisport de tennis de table de Moulin-les-Messes en 1998. Son énergie et sa gentillesse n'a d'égal. Il est le plus emblématique des ambassadeurs du monde handisport en Moselle. Jean-Marie Donatello, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va aborder plein de choses avec vous ce soir, votre parcours, votre personnalité. Mais d'abord, un peu d'actualité. Vous êtes donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le président du comité départemental handisport, comité qui organise des journées sensibilisation dans les établissements scolaires. C'était notamment le cas de la semaine dernière à Montigny-les-Messes. Vous pouvez un peu nous raconter qu'est-ce que sont ces journées finalement, à quoi elles servent ? Oui, c'est l'une des missions du comité départemental handisport de Moselle, c'est-à-dire d'aller à la rencontre depuis le périscolaire jusqu'à l'université de jeunes, mais surtout pour leur montrer l'implication et l'intégration progressive des jeunes en situation de handicap dans un milieu ordinaire. Voilà. Et on voit à peu près plus de 2 000 élèves par an, notamment dans les collèges, le collège de Moselle, et ça fait partie de l'une des missions d'un comité départemental handisport. – Oui, finalement, c'est en pratiquant qu'on se rend compte réellement des difficultés. – C'est exactement ça, c'est-à-dire mettre en situation, expliquer, c'est une chose, mais mettre pendant une journée un jeune valide en situation de parasport, dans la pratique du basket-fauteuil, bien sûr, pratique d'un parcours avec tir à l'arc adapté, de jouer à la boccia, qui est une pétanque adaptée aux personnes handicapées, ou du curling sur roulette, ou même du torbole, c'est-à-dire une sorte de pratique de football pour des personnes malvoyantes ou aveugles, ça leur fait prendre véritablement conscience que le handicap, mon slogan, c'est toujours pas un fauteuil pour la vie. Voilà. Et le respect de la différence, parce que si on accueille la différence, alors il n'y a plus de différence. – Bon, alors, quel est l'handisport que les jeunes préfèrent, finalement, lors de ces journées ? Quel retour vous avez, vous ? – Ah ben, oui, de parade, il n'y a pas de problème, c'est toujours le basket-fauteuil qui… – Le basket-fauteuil ? Pourquoi on le basket-fauteuil ? – Parce qu'il y a déjà, je pense, l'image, c'est-à-dire que déjà, c'est un sport qu'on a l'habitude de voir qui est de plus en plus vulgarisé et qui connaît un gros succès au niveau des Jeux paralympiques. Et puis, il y a une dépense physique, parce qu'ils ont également besoin de dépenses. Il est évident qu'il y a la maniabilité du fauteuil. Et puis, on se retrouve dans des conditions avec des conditions de jeu qu'on va retrouver dans le valide, mais beaucoup plus difficiles, parce que l'appréhension du panier de basket, lorsqu'on en fauteuil, est totalement différente. – Ce n'est pas la même, effectivement. – Ce n'est pas du tout la même. – Alors, l'inclusion sportive et scolaire, c'est un de vos combats, maintenant, depuis longtemps. Où en est-on, Moselle, par rapport à il y a 10 ans, par exemple, il y a 20 ans ? – Alors, au niveau de l'andisport, on a bien progressé, puisque lorsque je prends l'RN du comité départemental en 2006, nous avons six structures handisport pour 200 licenciés. Nous sommes, à l'heure actuelle, à 14 structures. On vient de fêter l'arrivée de la 15e, qui est une section handisport-athlétisme à 2e. Et donc, on est à 450 pratiquants dans le département. Donc, on a fait du chemin. Mais on est toujours dans le même mouvement évolutif que l'école. J'aime rappeler que l'école de la République accueille quand même 400 000 jeunes en situation de handicap sur les 13 millions d'élèves. Donc, cette intégration, nous, on fait partie. On a notre code part aussi. On a notre devoir de rentrer le sport. Et notamment, vis-à-vis des jeunes profs d'éducation physique, pour leur dire, c'est fini le temps où on laissait un jeune en situation de handicap en permanence. Il faut adapter ces cours de façon... Nous, on peut mettre le matériel à disposition. Mais il faut adapter nos cours d'éducation physique à la queue de ces jeunes. Alors, vous avez parlé du nombre de structures, de licenciés. Par rapport aux autres départements, qu'est-ce que la Moselle représente ? Nous sommes dans la même évolution que les autres. Ce qu'on va essayer de créer avec l'aide du conseil départemental, et vous savez l'attachement que j'ai pour mon ami Patrick Weiten, avec l'aide du GDOS de la Moselle. Donc, avec l'aide des comités olympiques et sportifs, on va essayer de créer un nouveau label en Moselle qui s'appelle le Moselle Sport Ensemble. C'est-à-dire, influencer au maximum les structures valides à créer des sections handisport pour l'handicap moteur ou sensoriel, sport adapté pour l'handicap psychique ou mental, de façon à accueillir, qu'on ait un maillage du territoire. On ne peut pas, en tant que président et responsable, on ne peut pas demander à un jeune qui a envie de pratiquer de l'escrime fauteuil de se déplacer sur Thionville ou Sarrebourg lorsqu'il habite dans la métropole Messines. Ça ne va pas. Il faut absolument qu'on ait des points d'ancrage beaucoup plus importants qu'on en a à l'heure actuelle. Oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas encore. Les médias, eux aussi, ont un rôle forcément dans le développement, finalement, de l'image du handisport. Est-ce que vous constatez que le regard a changé depuis certaines années ? Oui, le regard a changé nettement depuis 2012, depuis les Jeux de Londres, parce qu'encore une fois, la culture britannique fait que ça remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, où le sport a été un vecteur d'intégration, des gueules cassées. Chez nous, en France, on a plutôt, dans un premier temps, réintégrer les personnes par le travail et pas par le sport. Donc, on a un petit retard à ce niveau-là, mais je trouve qu'on a fait d'énormes progrès. Et les médias, depuis 2012, la meilleure preuve, vous êtes sur tous les terrains avec nous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Il faut continuer. Et je pense que les Jeux de 2024, ça va être une vitrine pour nous extraordinaire. Et on en reparlera des Jeux de 2024 et de votre parcours aussi. Mais d'abord, on fait une petite pause dans cette interview. C'est la Pause Café. Jean-Marie, première question. C'est la même pour tous. Votre café plutôt long ou court ? Pas de café le matin. Pas de café ? Non. Plutôt thé ? Oui. Alors, moi, je suis... J'ai gardé mes habitudes d'ancien prof. C'est-à-dire que je suis thé avec mon épouse le matin. Ensuite, à 10h, j'ai ma pause quand je suis à la maison avec une banane. Je suis un amoureux de la banane. En plus, c'est bon pour les intestins. Avant, c'était la récré à 10h. Oui, c'était la récré à 10h en tant que prof. Et puis, j'aime bien un petit goûter, toujours à l'heure de la... Entre 4h et 4h30. Donc, quand je suis à la maison, c'est le plaisir avec mon épouse. Et justement, votre plaisir coupable, quel est-il ? Ah, mon plaisir coupable, c'est le chocolat noir. Je suis un amoureux du chocolat noir. Le chocolat noir ? Ah oui, c'est mon plaisir. Le sport que vous chérissez le plus ? Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. C'est le tennis de table. J'ai découvert le tennis de table à 13 ans. Parce que le lendemain de ma communion solennelle, le 24 mai 1964, mon curé va me donner les clés de ce qu'on appelle la maison d'oeuvre. Il n'y a pas de MJC, ça n'existe pas. Et il va m'offrir une table de tennis de table pour les jeunes du quartier, les jeunes de la paroisse. Il va nous offrir un baby-foot. Et puis, je vais commencer à taper la balle. Je vais faire du ping-pong. Voilà. Et je vais abandonner un petit peu ce premier amour pour aller vers une basket. Parce que je veux goûter, je veux dire à mon père, à mes parents, je veux goûter à un sport collectif. Collectif. Oui. Je veux goûter à l'ambiance du collectif et pas de l'individuel. Bon, ça durera quelques années. Et puis, je vais revenir à mes premiers amours à côté de la musique. Et je vais pratiquer pendant 50 ans. Votre plus beau souvenir sportif, Jean-Marie. Mon plus beau souvenir sportif, c'est une demi-finale à Pékin en 2008 aux côtés de Stéphane Moliens. Et pourquoi ? C'est un souvenir extraordinaire parce que je suis le seul qui a fait le déplacement pour le soutenir. Et je me retrouve là tout seul. Il va jouer une demi-finale et pas dégonflé, comme j'ai dirigé des chorales. Je vais prendre 50 Pékinois qui vont être derrière moi. Je vais montrer le beau maillot de l'équipe de France. Maillot de France. Et je vais dire, Stéphane Moliens, French team, OK ? Et là, Django Stéphane ! Django ! Et les 50 Pékinois vont l'encourager. Ça, c'est dans mes oreilles. Et ça, c'est un souvenir inoubliable. Comment vous finiriez cette phrase ? Je suis heureux quand ? Je suis heureux de toujours. Je suis heureux du 1er janvier au 31 décembre. Je suis un miraculé de la vie. Un miraculé à la naissance. Je suis un miraculé parce que suite à un très grave accident de ski en 88 où je perds l'usage d'un bras à 2 mm près, je suis un miraculé du Covid. 19 jours de coma, 49 jours de soins intensifs. Et je vis la vie à plein poumon. Mais j'ai beaucoup de chance parce que mon épouse, depuis 50 ans, m'a toujours décédé dans la liberté de mes engagements. Et c'est une victoire pour moi. Mais c'est une victoire également d'une réussite d'un couple important pour moi. On y reviendra sur ces coups durs que la vie vous a donnés. Quel athlète paralympique ou non vous a le plus marqué dans votre vie ? J'en ai deux. J'en ai deux. Ce sont mes deux fils spirituels. C'est Michel Chalère, IMC, et Stéphane Moyen. Parce que ces garçons-là, au-delà, moi, je ne vois pas dans la réussite sportive, c'est un maillon de la chaîne. Je vois la réussite d'hommes d'exception qui ont une réussite à la fois dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un épanouissement. Le sport, il doit servir à ça. Pour n'importe... Même si on n'a pas l'ambition ou la possibilité d'être un sportif de haut niveau un jour, mais ce qui est pour moi le plus important, ce n'est pas la connexion de médailles qui vont prendre la poussière dans une belle vitrine. Pour moi, c'est la réussite de personne. J'ai toujours mis l'être humain au centre de mon existence, aussi bien en tant que prof, où j'ai toujours le respect de mes élèves qui m'ont bien rendu. Ils m'ont bien rendu pendant 40 ans de métier. Mais ça reste avant tout, c'est ce que j'aime, c'est le contact des gens. Parce que j'aime les gens. Dernière question de cette rubrique, Jean-Marie, si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu ? Mon principal vœu, c'est que si je suis sorti vivant de cette période difficile, où à la fois je suis dans le coma et puis je perds ma fille de 43 ans d'un cancer le 13 novembre, il y a deux ans, c'est que je considère que j'ai encore une mission. Elle n'est pas finie. Voilà. Mon vœu le plus cher, c'est de continuer à servir à la fois mon club, c'est de servir mon département que je loue dans toute la France, qui est une réussite pour moi. Sans l'apport de mon département de la Moselle, je ne pourrais pas réaliser ce que je réalise. Voilà. Et ce vœu, je veux continuer à mailler le territoire. J'aimerais qu'on puisse sortir de chez soi et pas qu'on trouve un emploi de l'autre côté de la rue, mais qu'on trouve un club d'accueil. Si on accueille la différence, il n'y a plus de différence. Ça, c'est mon vœu. J'ai toujours mené des professions de foi toute ma vie. Depuis ma profession de foi du 24 mai 1964, j'ai toujours mené des professions de foi. C'est ma dernière ligne droite parce que je voudrais aussi profiter de moments plus intimes en famille. J'ai beaucoup donné, beaucoup donné. J'ai calculé comme ça. Si je mettais bout à bout tous mes engagements associatifs, je suis à 143 ans cette année. Donc c'est fou, un truc de fou quand on regarde dans le rétro. mais on m'a tellement apporté. Mais j'ai le soutien de ma famille, j'ai un encadrement exceptionnel de gens sur qui je peux contrer. Parce que le bénévolat, pour moi, je suis fier de dire que je suis un pro du BTP, donc un bénévolat en plein. – Une expression qui vous tient à cœur. Alors on va revenir maintenant un peu plus sur votre parcours. Alors vous l'avez déjà un peu abordé. un autre volet de vos compétences, on a parlé avant du tennis de table et du basket, c'est la musique avec particulièrement l'accordéon. Alors ça, comment ça vous est venu finalement ? – Alors l'accordéon, c'est une histoire extraordinaire parce que j'ai six ans et pour mes six ans, mon papa, qui est un industriel, est en pause à Zurich avant de rentrer sur Luxembourg et il va m'offrir un harmonica chromatique parce qu'à cette époque, il y a un grand joueur d'harmonica qui s'appelle Albert Rezner, c'est lui qui va créer une émission à télé achetant des têtes de bois et puis je vais découvrir un instrument à la télévision, c'est Véternère. Je vais voir et André Verschuren et à 9 ans, je dis à mes parents, c'est ça que je veux faire. – Alors on fait un saut dans le futur, j'en parlais tout à l'heure, en 1998, vous fondez le club en disport de Moulin-les-Messes de tennis de table. La Pierre, fondatrice, un petit peu du parcours qui va suivre et votre engagement finalement pour la vie associative. – Oui, parce que, donc, 10 ans avant, j'ai cet accident et puis dans les années 95, je vais créer une école de tennis de table pour Valide au sein du foyer culturel de Moulin-les-Messes. Et certains jeunes qui ont été un petit peu, entre guillemets, rejetés ou vus avec des yeux différents dans des clubs Valides, viennent vers moi en disant, Jean-Marie, moi, voilà, j'ai un problème, j'ai une paradisie sur le bras gauche, j'ai une paradisie sur la jambe droite, est-ce que tu m'acceptes ? Et je lui dis, oui, je t'accepte, voilà, et tu viens chez moi et on va faire des champions et puis j'ai, à 1,5 km de chez moi, j'ai un garçon, j'apprends, par mon correspondant régional du Républicain Lorrain, il s'appelle Michel Chalère, il sera champion du monde de tennis de table en e-sport en 1993 et Michel, c'est la pierre angulaire. Et puis, j'ai un garçon qui habite à 300 mètres de chez moi, qui est en fauteuil, qui s'appelle Stéphane Monniens et à une sortie de match, ici, en dessous des tribunes du FC Metz, je lui tends la perche en lui disant, viens, viens essayer de tes études de table et de grandes aventures humaines vont naître depuis 1999 avec lui et pendant 18 ans en équipe de France où j'étais, j'ai dit, je te rejoindrai aux quatre coins de la planète et j'étais à ses côtés à Pékin en 2008, j'étais à ses côtés en 2012 à Londres, j'étais à ses côtés à Rio en 2016. Enfin, une vie exceptionnelle pour moi. – Justement, la suite logique de cette interview, c'est de faire un petit point sur les Jeux Olympiques, votre bébé en quelque sorte, où en est-on aujourd'hui dans la promotion finalement des sports, des JO pour 2024 ? – On a des projets fous qui sont, pour le moment, on les garde un petit peu encore, mais ça va donner, bon, j'ai un rêve, je vais le dire, j'ai un rêve, c'est de créer dans chaque commune de Moselle une fanzone, une fanzone chez nous. Alors, on fera des économies d'énergie plutôt que de regarder des Jeux à la télé, eh bien, on regardera peut-être dans une salle communale, dans un gymnase, on montra un grand écran, on fera la fête, on fera de la pratique sportive, voilà, ça c'est mon projet, c'est un projet, vous rendez compte, 2024, pour un dirigeant sportif, pour tous mes amis dirigeants sportifs, avoir les Jeux en France, vous rendez compte, ça arrive une fois par siècle, quoi, on l'aura connu, je ne peux pas passer à côté de ça, j'en rêve, j'en rêve jour et nuit. Et justement, quelles sont vos attentes personnellement et en tant que président du comité départemental en disport, que la France soit un exemple finalement ? Moi, j'aimerais qu'on reste un petit peu dans la lignée, regardez la mascotte, la mascotte, toutes les mascottes que j'ai connues depuis 25 ans d'engagement ont été critiquées pour des raisons diverses, la dernière date d'aujourd'hui parce que cette mascotte va être fabriquée en Chine, on peut la fabriquer, il y aura toujours des critiques, mais elle a plein de symboles, vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on va avoir une mascotte unique pour les Jeux olympiques et paralympiques, c'est quand même extraordinaire, on a le bonnet phrygien, ça ne s'appelle pas Frige pour rien, on a le bonnet phrygien, Liberté 1789, on a le coq français, on a l'agent valide et de l'autre côté on a la spatule de l'athlétisme qui se symbolise, donc on est dans des symboles forts, moi je pense qu'on sera à la hauteur de l'événement, ce que je souhaiterais c'est que surtout l'âme populaire des Jeux soit là, je ne souhaiterais pas que des lobbyistes viennent un petit peu accaparer une réussite financière, nous il faut que tous ceux qui ont donné en tant que bénévoles leur vie au service du sport ils puissent se rendre facilement sur Paris pour pouvoir assister au moins à une journée dans leur vie, quand je rentre des gens me disent qu'est-ce que je dis je souhaite à tout le monde d'aller au jeu parce qu'il y a une fraternité quand vous avez un Coréen qui vient de reporter un titre de champion paralympique vous ne les connaissez pas vous ne parlez pas la langue et il commence à pleurer et vous pleurez avec lui et vous le prenez dans vos bras on ne se connaît pas moi il m'a fallu toujours au moins un bon mois pour me remettre des jeux je dis qu'est-ce que l'humanité est belle parce que pendant dix jours on oublie on oublie tout ce qu'il y a ce qui fait le mauvais de l'humanité parce qu'on est dans la fraternité c'est ça les jeux et j'espère qu'on sera un modèle je souhaite pour mon pays parce qu'en définitive quand on emmène on est avant tout français moi j'ai toujours emmené mon maillot de l'équipe de France voilà et qui m'a permis de sortir des fois de petits orniers où je n'avais rien à voir notamment avec la police chinoise qui n'est pas facile à manier quand vous êtes un tout petit peu borderline mais French team ok France everyone else France voilà et ça m'a permis de sortir des fois de petites impasses on refait un petit break Jean-Marie si vous voulez bien dans cette interview alors je vais vous montrer à présent des photos qui vont s'afficher à l'écran et vous allez devoir me donner un qualificatif juste un seul mot qui décrit cette image alors première photo elle va s'afficher en un mot alors qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle représente cette photo pour vous en un mot un mot respect respect pourquoi alors vous pouvez nous raconter un petit peu les derrière de cette photo elle est dingue cette photo elle est dingue parce qu'elle va me permettre voilà c'est mon entrée officielle dans le département de la Moselle au niveau du reconnaissance du handicap parce que Michel Chalère vient de reporter une médaille d'argent à Sydney et nous sommes reçus par Jacques Chirac il va recevoir l'ordre national du mérite on voit sa médaille et dans le protocole il va se passer 10 secondes où on ne sait pas qui va prendre la parole et moi je joue le rôle de l'élève je lève le doigt comme à l'école je regarde Jacques Chirac dans les yeux notre bon chichi je le regarde dans les yeux j'ai dit monsieur le président nous avons l'honneur de représenter la Moselle en disport qui a reporté une médaille celle de Michel est-ce que vous nous feriez l'honneur et l'amitié de faire une photo avec nous et Chirac me regarde dans les yeux et me dit j'arrive j'arrive et Chirac descend il vient vers nous je prends Chirac on ne voit pas ma main je le colle contre moi il met la main sur Michel le papa de Michel prend la photo je rentre à Moulin-les-Messes Jean-Claude Tobin à l'époque maire de Moulin et premier vice-président du conseil départemental je lui montre la photo et la semaine d'après je bois le café chez Philippe Leroy et je dis au président Leroy j'ai un projet pour la Moselle on y va président et il me dit on y va c'est la case départ du club de Moulin à l'expansion parce qu'il n'y a pas la reconnaissance médiatique cette photo-là elle va être fabuleuse et forcément elle vous a marqué deuxième photo désormais Jean-Marie elle va s'afficher aussi toujours en un seul mot qu'est-ce qu'elle représente cette photo pour vous ? elle est dingue je ne suis pas en face à Stéphane c'est une photo merci merci ça serait le mot qui qualifierait cette photo merci Stéph ce signe-là ça veut dire que c'est l'aboutissement enfin enfin la médaille d'or parce que moi je ne suis pas là sur cette photo je suis derrière lui parce que depuis que je suis Stéphane depuis 1999 quand je rentre dans un gymnase je me trouve un endroit qui me plaît où je vais lui envoyer mes ondes positifs j'y crois à ça j'y crois j'ai eu des excès mais j'y crois et à Rio je me suis trouvé un coin où je me sens bien et le jour de la finale Mank de Po il ne va pas jouer face à moi il va jouer de l'autre côté moi je suis avec les Brésiliens qui jouent pour la médaille de bronze mais je lui envoie des ondes j'y crois j'y crois j'y crois vous savez quand on est à l'autre bout du monde et quand à 10 000 km de chez soi on rentre avec l'or je vais vous dire on a des ailes on a des ailes au retour dans l'avion c'est quelque chose d'incroyable et le soir et le soir de cette médaille je perds un de mes poulains voilà pour lequel je me suis battu pour le Téléthon par sa myopathie et qui va décéder dans la même nuit et toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours cette image elle sera associée à l'image de Romain Romain qui est parti voilà donc le soir de la médaille d'or et je sais qu'il nous protège Dernière photo Jean-Marie pour conclure là-dessus alors vous allez la voir toujours en un seul mot elle va peut-être un peu vous surprendre c'est vous Oui c'est moi je trouve que depuis j'avais perdu 15 kilos avec le Covid mais mon garçon t'as repris un petit peu du poids là j'espère que mon tout-vib va falloir voir la photo continue dans votre travail associatif dans l'implication pour les autres ta mission n'est pas finie il faut que tu continues j'ai ça arrivé dans mes veines depuis ma jeunesse mais je pourrais jamais faire ça si j'avais pas une épouse exemplaire une épouse merveilleuse ouais vous savez quand vous traversez des dynamis vous perdez votre fille vous êtes dans le commun vous perdez votre fille à deux ans on traverse difficile on va fêter 50 ans de mariage 2023 mais je n'aurais jamais pu avoir la vie que j'ai si j'avais pas eu la compagne c'est mon rayon de soleil j'ai eu un grave accident peut-être en 88 qui m'a rapproché du handicap mais je lui dois beaucoup beaucoup elle le sait on termine sur une note un peu différente Jean-Marie c'est l'heure de l'addition on conclut par un petit quiz vous allez devoir retrouver un athlète paralympique à l'aide d'indices que je vais vous donner alors plus vous mettez de temps à répondre moins vous engrangez de points il faut essayer d'être assez rapide bon après il n'y a rien à gagner donc dès que vous avez la réponse vous me la donnez alors premier athlète à trouver top c'est parti je suis né en l'an 2000 à Lunéville en Meurthe et Moselle Théo Curin ça c'est du rapide Théo Curin qu'est-ce qui vous évoque Théo Curin Théo Curin il m'évoque alors il m'évoque une image extraordinaire ce garçon n'a pas commencé par la natation il était phobique de l'eau il avait la phobie de l'eau exactement parce que ce garçon il a commencé par faire de la de la sarbacane et chaque fois qu'on se voit tous les deux je l'embrasse et je lui dis tu te souviens de la sarbacane ah oui il dit je m'en souviens parce que je vais organiser avec le comité régional je suis secrétaire général du comité régional en disport pendant 17 ans et on va organiser lui il est né en 2000 donc en 2009 il est à Flavigny sur Moselle à l'école et on va organiser le championnat de France de sarbacane et le soir on a un dîner de gala je me souviendrai toujours de ce dîner de gala parce qu'on va manger une escalope de poulet avec des frites et je suis assis à côté de lui avec ses parents en face de moi et je vais couper la viande mais en ayant coupé la viande je vais planter la fourchette et là il me regarde il me dit tu fais quoi ? et là je ne sais plus quoi faire je suis tout bête je t'ai juste demandé de me couper la viande et lui dans une position incroyable parce que le corps n'a jamais de limite il va réussir à reprendre là il a écrit un bouquin il est capable j'ai vu des dédicaces mais il écrit mieux que moi deuxième athlète rapidement pour conclure Jean-Marie alors top c'est parti je suis une athlète en des sports français liée en 1998 88 pardon à Vendôme dans le Loir-et-Cher à la suite d'un accident routier en 2004 je suis amputé de la jambe gauche j'ai remporté 3 médailles d'or aux JO paralympiques de 2012 et 2016 aux 100 mètres 400 mètres et en longueur oui c'est la présidente du comité paralympique français c'est ça c'est le nom Marie Marie Amélie le Fébu c'est ça tout à fait et on enchaîne avec le dernier athlète c'est parti je suis un prongiste égyptien de 49 ans suite à un accident de train à l'âge de 10 ans je dois être amputé des deux bras j'ai la particularité de tenir ma requête dans ma bouche et servir et grâce à mon pied droit je l'ai vu je ne peux pas m'en vouloir je ne peux pas t'en touch au niveau du nom Ibrahim Amato je l'ai vu encore une fois un de ma guide on le voit là elle est magnifique cette photo ça je l'ai vu de mes propres yeux c'est exceptionnel alors on a eu un sportif français dans les années 2000 mais malheureusement il n'a pas pu être dans le même cas que lui en fauteuil et ce garçon s'occupe du rugby fauteuil maintenant à la fédération perdu un peu son dos ça c'est un problème Covid il ne faut pas en vouloir perdu quand même quelques neurones en route et qui lui aussi jouait avec la bouche il avait un double coup mais il n'a jamais pu être classifié parce que ses pieds touchaient à terre alors qu'en fauteuil on est obligé d'avoir les pieds je l'ai vu ce garçon à Rio fabuleux merci Jean-Marie pour votre bonne humeur et puis votre revenu une actualité particulière à nous donner très rapidement oui la bonne nouvelle elle date de ce jour nous allons lancer la préparation des championnats de France d'athlétisme indoor qui auront lieu à Metz à l'Anneau le 18 février 2023 donc on continue notre application et on est engagé et au mois de juin l'apothéose avec des championnats de France par équipe de tennis de table à Metz club que je porte particulièrement également dans mon cœur c'est noté dans la journée merci beaucoup merci à vous Jean-Marie et puis merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité d'ici là portez-vous bien bonne soirée Sous-titrage ST' 501